On en sait donc davantage sur ces tirs qui ont retenti tôt ce matin dans la capitaine malienne. Un bâtiment de la gendarmerie et une base militaire de l'aéroport de Bamako ont été visés. Une base d'où sont lancés les drones de l'armée. Le JNIM a revendiqué l'attaque. Les autorités assurent que la situation est désormais sous contrôle. David Bachet, que s'est-il passé ? Alors les premières détonations ont été entendues aux environs de 5 heures locales. Deux lieux ont été attaqués de façon simultanée. L'école de gendarmerie du quartier de Faladier, où les tirs ont duré environ 3 heures. Et une zone militaire de l'aéroport de Bamako-Sénou, où des tirs sporadiques sont toujours rapportés. Un communiqué de l'armée précise qu'un groupe de terroristes a tenté de s'infiltrer dans l'école de la gendarmerie. La situation est sous contrôle, rassure l'armée malienne, qui indique mener des opérations de ratissage dans la zone. De sources judiciaires, les militaires devront comparaître aujourd'hui devant la cour d'assises. Dans le procès très attendu, des affaires de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires surfacturés étaient justement détenus dans l'école de gendarmerie de Faladier. L'audience, qui devait débuter à 9 heures, n'a pas pu commencer, mais elle est officiellement maintenue. Le procès pourrait cependant être reporté. Alors un autre communiqué, un communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Cette fois, il évoque ce communiqué des attaques terroristes contre des points sensibles de la capitale. Au pluriel, et plusieurs sources sécuritaires maliennes confirment, elles précisent qu'en plus de l'école de gendarmerie, c'est la base 101 située dans la zone aéroportuaire qui a été ciblée. Une base militaire d'où sont lancés les drones de l'armée malienne et où sont également stationnés des hommes du groupe Wagner. Dans sa revendication diffusée en fin de matinée, la Katiba Massina du Jnim, liée à Al-Qaïda, affirme également avoir visé l'aéroport militaire et un site de formation de la gendarmerie au cœur de la capitale malienne. Le Jnim prétend avoir causé d'énormes pertes en vie humaine et en matériel et évoque notamment la destruction de plusieurs aéronefs militaires. Les vols civils prévus aujourd'hui ont été annulés et l'accès à l'aéroport est temporairement restreint afin de prévenir tous les risques, selon un communiqué du ministère malien des Transports. L'armée mène donc actuellement des opérations de ratissage et demande Obama quoi ? D'éviter le secteur. Des témoins jointes par RFI expliquent avoir assisté à l'interpellation de plusieurs suspects. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent aussi un cadavre calciné au milieu d'un attroupement au niveau du monument tout proche de la tour de l'Afrique. Pas de force de l'ordre, cette fois c'est la foule qui a lynché une personne apparemment soupçonnée d'avoir pris part à l'attaque. Une justice populaire et expéditive qui fait craindre de graves débordements. Des véhicules de pompiers font des aller-retours entre l'école de la gendarmerie et un hôpital. Aucune communication officielle pour le moment sur les éventuelles victimes.